salut tout le monde c'est bastian vr pour réalité virtuelle.com aujourd'hui on se retrouve pour le test de indes un jeu d'archerie sur oculus rift et htc vive donc un jeu sympathique d'un point de vue graphique un jeu donc comme je l'ai dit où il faut décocher des flèches dans tous les sens pour se déplacer pour tuer des ennemis alors c'est un jeu en fait c'est particulier il n'y a pas de scénario il n'y a pas vraiment d'aventure en fait on lance des runs et le niveau est généré de façon procédurale et pour progresser on doit accomplir des succès donc ça peut être voilà d'acheter un item un reliquaire mettre six headshot tuer 23 moines voilà ces exemples voilà voilà se faire repérer tuer 21 abomination voilà c'est un jeu islandais l'atmosphère est très particulière moi j'aime bien c'est baroque la musique vous entendez un peu c'est voilà bon sans plus attendre je vais vous montrer le jeu donc on se déplace comme ça ou comme ça et voilà alors faut se déplacer là on voit déjà un moine les différents types d'ennemis et une goule qui arrive voilà un headshot on n'en parle plus on a des plus ou moins coréa c'est plus ou moins redoutable je pourrais lui tirer dessus d'ici mais voilà il va alerter ses copains donc faut à la fois faire preuve d'agilité de vitesse pour tirer les flèches le plus vite possible et de discrétion pour s'en filtrer se déplacer discrètement je précise qu'on peut se déplacer au joystick en mode expérimental mais il déconseille à cause du motion sickness voilà il ya un croisé que zader donc lui combat au corps à corps voilà comme dirait obiwan j'ai l'ascendant voilà donc lui il va me tirer ses flèches je peux me protéger avec le bouclier voilà donc c'est bon c'est un système d'archerie comme on peut retrouver dans donc will via ou dans même vanicht un autre rpg système d'archerie classique mais si voilà il ya que de l'archerie il n'y a pas d'épée il n'y a pas de c'est très sympa en vert l'archerie c'est en lui voilà plus il est chaud on va le refroidir voilà la difficulté est assez élevé parce que ça peut vite comme vous pourrez devenir un silence âge comme vous voyez ça peut devenir assez intense donc il faut à la fois paré esquiver et puis bas dégrossir le tas le plus possible bon les ghouls c'est vraiment les les bottes du truc comme voilà pour l'instant j'ai pas encore réussi à finir un run en fait je sais même pas si c'est possible et l'idée en fait j'aurais dû me regarder les différents succès à accomplir parce que en accomplissant des succès en fait on va en accomplissant des succès oui ils sont chauds franchement les développeurs de sol phare ils n'ont pas voulu platter le chaland ou attirer dans un public casuel c'est vraiment il ya une grosse difficulté pour un jeu vr ça fait plaisir il faut bien manier l'arc après plus on est agile pour moi je suis pas un tireur d'élite mais plus on va bien viser plus finalement ça va être facile d'éliminer les émits rapidement du coup la difficulté ça reste variable pour chacun quoi oui c'est très pictural au niveau des paysages au niveau de c'est très sympa on voit au loin je suis très sympa ils veulent design les graphismes la direction artistique moi j'aime bien j'aime bien ce jeu en ce temps de ce que j'en ai vu et je disais donc en accomplissant des succès on va déverrouiller des flèches plus puissantes des flèches de feu des flèches qui font des effets spéciaux quoi voilà l'eau d'offre de l'âme sont plages à accomplir un succès ça me donne du mille en plus où ça me ville en fait je pense tout simplement est ce que après il n'y a pas de map il n'y a pas de donc c'est pareil il faut faut bien se rappeler par où on est passé autrement on risque de faire des allers-retours je sais même plus car je suis un peu perdu dans le monde réel je sais pas où sont mes capteurs qu'est ce qu'il fait ah putain un de moins il s'est téléporté je crois petit esquive voilà voilà l'idée c'est vraiment toujours rester en mouvement je suis trompé de bouton il y a un gros là-bas je sais pas c'est pas ouais c'est un croisé voilà bon et moi je m'accoupir il a qu'il m'a voulu me rusher ah je vais bientôt mourir je pense je suis d'aide indès comme le nom du jeu bon au moins comme ça vous voyez ce qui se passe quand on meurt je vais me remettre face au capteur comme ça voilà donc j'ai débloqué trois trois succès bloqué 21 coups avec le avec le bouclier ça m'ajoute le shrapnel blast tout de voir je pense que ça ajoute en fait des des éléments au jeu c'est intéressant c'est intéressant ça va là ça ajoute la pestilence tout de voir volet 3 voilà donc là voilà ça met mon score global rank l'or que j'ai collecté mon nombre de kills mon nombre de headshot ma précision ça va 58% au dessus de la moyenne en reçue de 50% le nombre de dommages la durée du run bon il me conseille d'utiliser mon bouclier et là il y a leaderboard mondial ou prince drake qui a fait 84000 j'ai du chemin à parcourir je vais peut-être vous faire un second run histoire de montrer donc voilà on voit en fait bon celui-là non il y en a qu'un mais après on voit le monde qui se crée c'est intéressant là il y a temple raider one donc ça veut dire qu'il y en aura un 2 après comme là voilà maintenant je dois mettre 36 headshot pour augmenter le headshot le bonus de dommages des headshot voilà chaque fois que j'attire les raiders c'est un mois ça m'ajoute quelque chose bon voilà c'est c'est assez addictif on a envie voilà d'un progresser de compléter comme il dit de t'ajouter un maximum d'éléments au monde c'est intéressant c'est intéressant la difficulté augmente en même temps qu'on devient plus puissant en fait donc je vais refaire un petit run pour vous montrer on voit qu'il ya vraiment s'infiltrer ou d'y aller à la bourrin de rameauter tout le monde c'est intéressant voilà franchement s'il ya des fans de tir à l'arc je pense que en vr pour l'instant c'est bien utile parce que je vais me faire un petit tour comme ça voilà un petit tour de piste winter's bite ça va être quoi ça freeze them ah c'est pas voilà donc là j'ai la flèche de glace je vais essayer de les tuer avant ah mais lui il n'a pas voulu mourir en fait donc je prends la flèche et je l'insère dans l'une des encoches et ensuite en fait je vais pouvoir voilà choisir la flèche je prends ma petite flèche de glace ouais voilà on va tester la flèche de glace voilà ça le freeze c'est pas mal c'est pas mal après problème c'est qu'il va falloir changer rapidement j'imagine deux flèches pour alterner les effets donc c'est un peu chaud je crois qu'il reste frise qui reste frise donc non c'est c'est chaud comme je veux en c'est chaud franchement c'est chaud bon lui il va prendre sa dose pas s'il ya des bosses en fait je sais pas encore j'ai pas encore fini en run vraiment je sais même pas si à une fin en fait en tout cas c'est assez kiffant c'est ça fait plaisir quand on arrive vraiment à à toucher l'ennemi c'est vraiment sympa oh putain je l'avais pas vu c'est pas le jeu tu te mets au milieu d'un couloir faut vraiment pas y aller en mode bourrin moi c'est moi moi c'est moi c'est l'archer c'est vraiment sympa en tout cas on voit que début 2018 les jeux en vr ça commence vraiment à envoyer du pâté par rapport à 2017 on voit qu'on voit une nette amélioration au niveau du gameplay voilà lui c'est fou et c'est ma technique il ne s'est pas mais des flèches j'ai l'impression ouais on voit j'ai plus beaucoup de vie c'est un peu relou parce qu'en fait au final à moins de trop et du il la vie elle se régène pas quoi donc c'est tendu je pense que voilà comme comme je disais je pense que les jeux en vr ça va être de plus en plus intéressant de plus en plus abouti de plus en plus réussi et franchement alors c'est quoi ça c'est à ça c'est vite épique hein alors voler on va c'est à ça c'est vite épique hein alors voler 3 bon j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis fire waves of treas je vais lancer 3 flèches une vague de 3 flèches ah ouais non c'est voilà c'est la flèche c'est cette flèche là qui va lancer en fait 3 flèches quoi c'est pas mal voilà là avec ça on va voir moi je suis complètement perdu par contre là j'ai aucune idée d'où je viens ah si je crois que je suis arrivé de là bas donc je suis là j'ai fait mon tour comme j'ai prévenu je suis revenu au point de départ ouais il me reste oh putain voilà là ils spawnent 3 flèches donc tout de suite ils font moins les malins voilà on voit un gain de puissance ça fait plaisir merde par contre ouais là on voit pas mais devant mon pc je suis en train de sautiller partout je suis en train de tourner c'est vraiment c'est assez intense bon en tout cas on sent vraiment l'inspiration artistique bon je sais pas si c'est vraiment inspiré par l'islande c'est un jeu islandais mais en tout cas la direction artistique est originale en fait même si je fais comme ça je crois que je peux je peux tuer les 3 en même temps c'est pas mal donc là j'ai un peu eu de heal mais je pense que je pense que je vais me faire buter au détour du couloir quoi on va chercher après le merde oh putain l'enfoiré ok je sais pas si je veux ouais je vais peut-être aller voir là bas ce qu'il se passe du coup ça m'a remis quoi l'oeil ? ouais ça m'a remis une barre quoi c'est assez chaud quoi c'est assez chaud quoi en gros voilà on a 6 bars et puis après les bars c'est fini quoi donc c'est assez chaud d'axe je sais pas si une fois qu'on a fait le tour ça ah ouais non je pense que ça en fait c'est le run il est infini quoi ça augmente euh ouais donc là je suis revenu là il me semble que là j'ai habilité ouais donc je suis en pression j'ai vraiment l'impression c'est immersif c'est immersif c'est vraiment l'impression d'être là d'être en train de mais en fait vu comment c'est fait vous voyez la cathédrale elle flotte en limite dans l'impression dans l'air du coup la téléportation limite ça donne pas une impression de ah voilà là c'est pour acheter des trucs du coup ça donne pas une impression de surréalisme je sais pas enfin ça reste dans l'esprit quoi donc ça c'est bien fait donc là je peux acheter quelque chose avec ouais j'ai 3000 d'or on voit les prix wildfire c'est la flèche enflammée là je peux acheter de la je peux acheter je peux acheter de la 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 peste c'est le poison et barrage avenue d'als euh bon je vais prendre du il en fait je vais prendre du il histoire de faire durer le run donc le plus cher c'est le poison en fait oh là c'est un beau run non Et donc en fait si j'ai bien compris, quand on a compris du succès, ça rajoute des objets qu'on peut acheter dans les magasins. Donc là je pense que ça va être la fin. Moi je sais pas si c'est voulu, ouais si je pense que c'est de plus en plus difficile. Je pense qu'à la fin t'as des hordes de moines, de croisés, de zombies. Ok lui il a son épée là. Ok. Bon c'est intensif, c'est intensif comme jeu. Ok, ok. Ah putain ! Je vais canner, je vais canner. Il me reste quoi ? Il me reste deux barres de life. Bon je vais prendre la flèche glacée. Non il me reste que deux, ça sert à rien. Il y a un île là-bas. Ah ouais, ah ouais, lui il est là putain. Ah il aurait pu nous tuer par derrière à tout moment, ouais. Parce que les moines en fait ils se TP. Les moines ils se téléportent. Donc ils peuvent vraiment, il faut tout le temps se déplacer en fait. Ouais, je pense que ça va être la fin du game. Oh putain, j'ai trompé de touche en plus. Allez, je vous dis à plus tard pour un autre test. Je pense que c'est terminé. Voilà. Bon bah voilà. Voilà pour le test de in death. Donc euh... 66 kills. 2 headshots. Une précision de 62%. Ah ouais, ah en fait on peut, d'accord. Quand on sort le arrow sélector, ça stoppe le temps. Donc là j'ai eu le bon collector. Storm of the abeilles. Tanglehold raider pour les temple knives. End by an item. Avec les ricochets ting needles. Bon. Donc voilà. Voilà pour le test de in death. Une expérience très sympa. Donc là normalement j'ai du... Je vais bientôt débloquer un nouvel arrow slot. Euh... Ouais, ça je sais pas ce que... Heads, quiver, voilà. Donc voilà, c'est... ouais. C'est vraiment sympa. Euh... Moi je vous dis à plus tard. Progrès 11% seulement. Moi je vous dis à plus tard pour un autre test. Et à bientôt sur realityvirtuel.com. Tchis... Attachement. Tchis... Tchis... Tchis. Tchis... Tchis, Tchis ! Tchis... Tchis, Tchis... Sous-titrage FR ?